Un humaniste dans la tradition des humanistes hollandais, l'artisan d'un cinéma qui ne serait pas bourgeois, le regard d'un documentariste, certes, s'il faut une étiquette, mais pas seulement, mais un regard jamais figé, toujours attentif aux discussions, une démarche engagée. Voici le bon plaisir d'un cinéaste libérateur, qui naquit, vécu et mouru à Amsterdam. Première diffusion sur France Culture, le 21 novembre 1998. Il y a tout dans le monde, c'est tout. Le sourire des chiens enragés, la faim, la peur des sorcières, la douleur, le grand vautour, le désir, les grands vieux et lourds rossignols. Il y a tout dans le monde, c'est tout. Tous ceux qui vivent privés de lumière, libellules piégées dans des poumons d'acier, ont, de montres en pierre dure, la force et la rapidité. Johan van der Keuken Eddie Honigman Noska van der Lely Denis Gabrand Claude Minard Annie Trego Johan Donc je le vois un peu comme ça, un peu comme quelqu'un qui survolait la situation. On ne savait pas grand chose de lui, on savait qu'il était hollandais et qu'il était photographe. Mais il ne montrait pas ses photos, il ne parlait pas de lui. Donc la relation était excellente, mais pas creusée. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça se situait en pleine guerre d'Algérie. Les garçons français qui faisaient leurs études à l'IDEC étaient, comme tous les étudiants de l'époque, à la merci d'une convocation pour partir au front du jour au lendemain. Et l'âge d'incorporation, donc, étant de 18 ans, la majorité n'était qu'à 21 ans. Et donc on était dans la situation de gens qui étaient traités comme de la chair à canon, mais également parallèlement traités comme des gamins qui n'avaient aucun droit. Pas le droit de vote, évidemment. Pas le droit d'arriver en retard à l'école. et pas le droit d'aller voir des films interdits au moins de 21 ans. Par la suite, on a suivi le développement du travail de Johan dans les années 60. Ses films venaient assez régulièrement au Festival de Montréal. On les projetait dans le cadre de la cinémathèque. Donc il y avait une familiarité avec son travail. Mais c'est un peu plus tard que je l'ai rencontré personnellement. Si mon souvenir est bon, je ne suis pas sûr si c'est dans le cadre du Festival. Parce qu'il y est venu une fois, ou tout de suite après, quand je suis venu en Europe pour la première fois. Mais bon, c'est donc, je dirais, au tout début des années 70. Donc d'une part, ça nous a donné envie de travailler ensemble, ce qu'on a fait. Et d'autre part, ça m'a surtout donné envie de faire connaître plus son travail. Puisque je me suis rendu compte, bon, j'étais en Europe depuis peu de temps, mais j'avais établi pas mal de contacts avec les milieux de cinéma, en particulier en France, un peu en Hollande aussi. Et je m'étais aperçu qu'en France, personne ne connaissait ce travail. Et il se trouvait que j'avais des contacts, à l'époque, j'étais même assez actif, dans une revue de cinéma qui s'appelait Cinétique, qu'on avait aussi pas mal de contacts avec les cahiers du cinéma. Donc j'ai eu envie de faire connaître le travail de Yohan, et donc j'avais réussi à trouver une salle de projection disponible. J'avais réussi à m'entendre avec Yohan pour emprunter quelques copies. Et si je me souviens bien, le premier film de lui que je dois avoir projeté à ces gens, ça devait être Le Nouvel Âge Glacière, je crois. C'est quand même une mémoire ancienne, hein. Donc je ne jurerai pas, et peut-être qu'Yohan aura le souvenir d'un autre film. Parce que progressivement, on a projeté à peu près tout ce qu'il avait fait. Donc les gens ont tout de suite été quand même très intéressés. Très intéressés, mais comme souvent dans beaucoup d'endroits, et en France comme ailleurs, avant que ça se mette vraiment en route, il a fallu répéter l'expérience quelques fois. Parce que c'était quand même un type de documentaire assez inédit. Surtout dans le contexte de l'époque, enfin ça c'est ma perception, où la sensibilité politique était très forte en France, chez les gens de cette jeune génération. Bon, elle était très fortement marquée, soit par l'URSS, soit par l'expérience chinoise. Évidemment la démarche de Yohan était engagée, mais pas dans la même connotation. Je veux dire, le radicalisme hollandais dans les années 70 n'était pas de même caractère que ce qui se passait en France. Donc il y a peut-être eu un petit moment avant que les gens, je crois, mesurent complètement la fécondité de son travail. Et là, il y a peut-être eu un petit moment avant que les gens se passaient en France. Le bon plaisir de Yohan van der Koeken par Jacques Kermabon La dernière rencontre avec Yohan van der Koeken, C'était à Marseille, au festival Vus sur les Docs, cet automne. Et j'avais vu son très beau film qu'il a consacré à sa sœur. Et il est venu voir mon film Grand comme le monde. Et il est intervenu dans le débat en disant qu'il se sentait très proche de mon cinéma. Et je lui ai répondu en lui disant que Yohan van der Koeken était pour moi un cinéaste qui m'autorisait et qui m'avait autorisé. Je signifie par là aussi que c'était pour moi un des cinéastes fondateurs. Denis Guerbran ? De ma cinématographie. Son cinéma, vous l'avez rencontré à quel moment ? Je l'ai rencontré assez tôt. Ça devait être dans les années 72 par là. Il y avait une manifestation organisée par Pierre-Olivier Bardet, je crois que c'est bien lui, au parc Montsouris, dans une petite salle où on projetait l'intégrale du travail qu'il avait réalisé à ce moment-là. Et ça a été une découverte fulgurante pour la cinquantaine de personnes qui étaient là et qui ont suivi toute cette rétrospective. Et pour moi ça a eu un rôle très très important parce que c'est d'abord un cinéaste libérateur pour un autre cinéaste. Libérateur de... C'est un cinéaste qui autorise parce que c'est un cinéaste qui s'autorise, donc il autorise l'autre dans le faire du cinéma. Ça, 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 je pense qu'il conçoit un peu ses films comme un musicien de jazz. Claude Ménard. Et donc la façon de monter, c'est un grand amateur de jazz, on le sait, je pense qu'effectivement il y a cette démarche dans ses films et dans sa façon de... Même sur le tournage, sa façon de... Il sait ce qu'il est en train de tourner, il a la caméra à l'épaule et tout à coup il y a un événement qui l'amène dans une autre direction. Comme le musicien qui a été stimulé par un de ses comparses pendant une pièce et qui va développer dans une direction, il fait exactement ça au niveau de la caméra. Il va tout à coup s'aiguiller un peu dans une autre direction et puis développer un élément qui n'était pas du tout prévu. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très fort dans sa démarche. C'est que moi je verrais comme assez original et assez caractéristique en même temps de ce qu'il fait. C'est ce qui le rend un petit peu difficile à classer et qui explique peut-être que maintenant son travail soit tellement reconnu, mais qui a été un peu lent au départ à être reconnu parce que cette démarche-là, c'est pas la démarche d'un documentariste classique. C'est pas non plus la démarche d'un cinéaste de fiction au sens traditionnel. Donc il a un type de film qui était et qui reste par beaucoup d'aspects assez inclassable. Il est le cinéma. Il est le cinéma parce qu'il est toujours dans une position d'inventer le cinéma. d'inventer le cinéma qui va être à ce point de rencontre entre sa pensée et le monde. Il est le cinéma. ... Je vais voir. Allez ! Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Bonne brouille aussi. Oui. Voilà. Peut-être que je ferme ? Bien que le chat voudrait peut-être sortir. Vous avez un jardin ou ça ? Fou, hein ? C'est incroyable. Construction partout, hein ? Et là, c'est... C'est le voisin, hein ? Donc, c'était ici un hall de... Un commerce de métal. Et je crois aussi un hall de production. Forge, peut-être. Donc ici, c'était aussi couvert. Et vous avez ces piliers, n'est-ce pas ? Qui, sans doute, date de la fin du 19ème siècle. Parce que c'est le fer de fonte. Et on a sans doute haussé le plafond pour faire ce hall. De... Cette fabrique, ou ce commerce. Et là, la maison à côté est pareille. Ils ont les mêmes piliers. Et ça continuait là. Et on a démoli, donc là, installé le jardin et gardé le mur. C'est vous qui avez démoli ou dans cette... Non, non, non. Nous, on est venus quand c'était déjà... Je crois, le... Ce travail, donc, c'est... C'est un... Un entrepôt, hein ? C'est des vieilles, là, ça. C'est de la mer de vieilles ruines. Oui, hein ? C'est magnifique, non ? Et on a même de... De la vigne. Et donc, euh... On passe beaucoup de... De temps. Surtout une hoche. D'être dans le jardin, pour... Faire pousser les choses. C'est beau, hein ? C'est assez fou, comme ça, au milieu de la ville. Moi, j'aime beaucoup ce type de son, ce mélange des choses. Che j'aime beaucoup d'aujourd'hui. Mesmes. ... ... ... ... ... ... il y a de la belle musique on ferme la porte parce que je ne voudrais pas il y a un chat c'est terrible mais donc ce que j'ai été en train de faire par exemple là il y a un bloc qui correspond à un album qui s'appelle « After Class » derrière la vitre comme une espèce de monde clos c'est sur deux jumelles, deux jeunes filles qui étaient aussi dans mon premier album nous avons 17 ans et dont une était aussi pour ainsi dire mon amour de jeunesse avec qui j'ai été marié dans les années 60 et donc il y avait des choses encadrées n'est-ce pas, qui existent déjà mais donc maintenant parce que comme j'ai tellement d'espace dans l'institut néerlandais c'est tout le sous-sol je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'espace donc je pensais que je pourrais élaborer plus n'est-ce pas donc j'ai par exemple apporté là c'était situé en hiver donc c'est des choses de 1956 que j'ai fait quand j'avais 18 ans ce livre mais là j'ai apporté une image d'été quand même pour enrichir et puis j'ai le problème que on fonctionnait beaucoup sur une espèce d'expression disons très rentrée explosive extravertie et je me demandais donc si entre ces différentes photos il y a toujours ce côté un peu mélancolique n'est-ce pas si quand même la variation est encore suffisante donc là je n'arrête pas de bouger ces images n'est-ce pas pour dire il y a donc là deux images qui sont un peu dans le même registre n'est-ce pas là il y a deux choses évidemment le figé et le mouvement qui brisent ça là aussi mais je me demandais entre celle-là celle-là et celle-là et celle-là aussi il y a un peu la même expression s'il y a encore assez de variation au point de vue de la forme de la lumière quand même des petites différences d'expression n'est-ce pas et donc ça se fait dans une légère inquiétude constante donc j'essaie d'enrichir et en même temps on risque de ne pas c'est le même problème qu'au cinéma on veut ajouter encore des choses et puis si on ajoute une chose de trop on perd quelque chose n'est-ce pas donc il faut tuer ses ses amours pour ainsi dire kill your darlings donc là j'ai passé une bonne partie le début de la nuit avec ce problème ça je trouve maintenant assez frappant que j'avais très tôt le sens du vide pour ainsi dire de laisser des espaces vides et ça je faisais par exemple j'étais membre d'un club de photos à 16 ans et donc il fallait présenter une oeuvre une photo chaque semaine pour la compétition n'est-ce pas donc il fallait monter donc évidemment normalement c'était carré au milieu comme ça mais je cherchais déjà à varier là-dessus ça c'est une des premières photos prises à Paris quand je venais d'arriver le boulevard Saint-Germain et donc aussi la façon de monter la photo n'est-ce pas c'est vraiment à l'époque on faisait ça sans cadre ça c'est de 56 ça c'est impressionnant je trouve ça c'était mon meilleur ami qui surgit dans beaucoup de photos là j'ai trouvé je trouve très intéressant il a vraiment l'air d'un vilain d'un voyou vraiment mais on essayait d'être très négatif n'est-ce pas parce que c'était l'époque de la grande réconstruction en Hollande donc après la guerre n'est-ce pas donc il fallait tout il fallait être positif travailler l'avenir etc et nous on était justement fascinés par ce qui se passait à Saint-Germain-des-Prés n'est-ce pas les gens très noirs en chandail noir avec une vision très noire et on aimait ça on faisait ça donc c'est cette ambiance n'est-ce pas ça ce sont vraiment des tirages de 56 ça aussi ça aussi donc c'est maintenant dans la photographie c'est une vraie valeur le tirage de vintage donc ça c'est aussi des pièces de collectionneurs mais finalement c'est un truc c'est naïf ça c'est le début de notre groupe de jeunes donc c'est à l'origine cette photo est à l'origine du livre de l'album nous avons 17 ans et c'est une semaine de travail une semaine où on allait à un endroit camper avec l'école et on allait étudier une petite ville de travailler et moi je faisais de la photo mais nous on s'était retirés avec quelques amis dans une espèce d'étable on couchait sur la paille et donc on se comportait mal en somme on se détachait de l'ensemble des classes et là donc un ami à moi a écrit à heure douce sans grands événements mais silencieuses en français donc c'est très prétentieux évidemment puis tout le monde a signé donc j'avais l'idée de c'était le début de quelque chose et vous dites que c'est une séance de travail ça on était simplement là à boire et tout le monde fumait la pipe c'était pas encore la hachisse mais c'était simplement le tabac lourd n'est-ce pas et le gros rouge mais j'aime bien tout le monde la signer donc je me demande s'il faut mettre cette photo vraiment dans un dans un cadre n'est-ce pas ou s'il faut la mettre dans une dans une vitrine mais donc c'est une une question quoi sur le document c'est pas mal c'est formidable je trouve avec le cadre comment les choses prennent une qualité c'est fou on voit maintenant que c'est vraiment une image donc peut-être je la mettrai dans un cadre mais c'est un petit document ça c'est photographiquement c'est pas très fort mais c'est plus anecdotique dans un livre c'est toujours le problème il faut ah oui je voulais montrer ça j'aime beaucoup donc je me demandais par exemple c'était vraiment des trucs de montage n'est-ce pas que je faisais même avant de passer au cinéma et par exemple les deux arbres n'est-ce pas où il y a une espèce de mouvement qui qui s'installe voilà n'est-ce pas là le flou et là le flou de mouvement donc c'était quand même un âge auquel on invente facilement sans être trop inhibé si ça va ou non et disons le problème aujourd'hui est que je ne suis plus innocent que maintenant évidemment je sais d'être donc je ne peux plus être totalement naïf par rapport à ces images donc maintenant je me dis ah mais toute cette tête un peu sombre comme ça est-ce que ça varme quoi hein c'est ça m'a Je suis sa voisine et la voisine de Noche, qui est ma meilleure amie. C'est un quartier privilégié, de ce côté spécialement. Il est très beau. C'est génial de pouvoir aller passer, simplement rentrer et saluer de très bon âme. Et il faut avoir une petite conversation sur la politique ou sur ce qu'on va manger le soir ou sur le cinéma. C'est génial. Par exemple, tout le championnat de football, on l'a vu ensemble, nous trois. C'était une grande équipe. On voyait chaque match important de l'Hollande. En tout cas, on allait là, on mangeait devant la télé. Oui, mais évidemment, ça me passe de passer là et il est en train de travailler à quelque chose. Ce qui est comique, je me souviens toujours, mais ça aussi dans l'autre maison. Parce qu'avant, on était aussi des voisins. Moi, très physiquement, mais on était aussi des voisins. C'est quand on est en train d'imprimer des photos. On dit imprimer ? Oui, tirer des photos. Tirer des photos. Alors, les photos sont toujours par terre. Et si on, casuellement, on passe là, on est pris. Comme ça, on a pris presque, comment est-ce qu'on dit, récris. On a pris en otage. Oui, kidnappé. Kidnappé. Pour donner une opinion sur quel tirage est le mieux. Et des fois, c'est très difficile de voir la différence. Mais Yohann est très précis dans tout son travail, évidemment. Et puis, si on regarde, on regarde, on regarde, on peut voir la différence. Mais aussi, des fois, je passe et c'est simplement comment ça va. Je vais au travail. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je dois m'occuper du livre qui sort. Ou je dois m'occuper de, je ne sais pas quoi. Et des fois, je passe, pas pour Yohann, mais pour Noche. Je viens spécialement pour Noche. Alors, lui, il sait. Alors, je passe, je vais chez Real. Je viens spécialement pour Noche. Et... ... ... ... ... ... ... Et l'appareil photo que vous aviez à cette époque-là, vous l'aviez encore ? Ça, c'était déjà ça. Je l'ai encore, le Rolli-Core. Il y a le Rolli-Flex. Le Rolli-Core, c'est le même, mais un peu moins cher. Un peu plus simple, mais c'est un bon appareil. J'ai fait tout ça avec. Il est où ? Il est dans le placard-coffre. Donc ça, c'est le Rolli-Core. Je trouvais toujours qu'il sentait très bon, surtout. Je l'ai eu à l'âge de 16 ans. Mais c'est très beau. Je le trouve toujours très beau. Mais c'est donc à hauteur de ventre. C'est une autre perspective. Donc après, j'ai eu le Leica. On pourrait photographier comme ça, mais ce n'est pas fait pour. C'est vraiment le réflexe qui est intéressant. Et puis, après mon bac, j'ai eu un appareil très beau, qui est le Leica M3. Le casier est déjà archaïque. C'est toujours dans des mouchoirs. Ça, je le trouve très beau. Et là, j'ai fait toutes les choses parisiennes. Et par exemple, vous voyez dans ces photos de derrière la vitre, tout est Rolli. Et là, c'est déjà le Leica. Vous voyez, c'est déjà un autre type de photographie. N'est-ce pas ? Autre rapport au cadre que les autres photos. Et d'ailleurs, récemment, je suis revenu à un plus grand format pour avoir cette espèce de... C'est-à-dire, en petit format, forcément, on a tendance à avoir plus de profondeur de champ, plus de netteté de l'avant vers le fond. Et à un certain moment, ça a recommencé à m'intéresser, cette espèce de possibilité de différents types de flous. Donc, un autre espace par le grand format. Et maintenant, je suis revenu à... Donc, disons, le relais, c'est 6 cm sur 6. Et maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, je travaille surtout avec une mamie à 4,5 cm. Et qui est un réflexe, mais un réflexe aussi à hauteur de là, et qui est formidable. Et qui permet, justement, ces multiples poses. Donc, on peut exposer plusieurs fois sans transporter, ou même transporter une demi-image, ou un tiers d'image. On est entièrement libre par rapport à ça. Donc, une fois que j'avais découvert ça, ça m'a lancé sur de nouvelles choses. Par contre, le son, je trouve, de la Laïka est tellement beau. Hé, ok, c'est à deux et le transport est à deux, hé. Ça, c'est une seconde. Mi-seconde. Cinquième de seconde. Dixième de seconde. Et maintenant, nous passons au millième de seconde. Mais on sent, et ça a un certain poids. C'est très beau. C'est un beau cadeau, ce sont vos parents qui... Oui, oui, oui. Et c'est intéressant parce qu'ils étaient quand même effrayés par... Et ça, c'est l'auto-déclencheur, n'est-ce pas? C'est un peu anti-dramatique. Mais bien qu'ils étaient effrayés par l'idée que je voudrais être photographe, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas un métier, que c'était... Évidemment, ils voulaient que je sois universitaire. Quand même, ils m'ont aussi stimulé en me donnant certains moyens, quand même. Donc ça, c'était pour mon bac. Et ça, je m'en sers toujours. Mais finalement, tous les appareils aujourd'hui sont bons. Et donc, la Mamiya, c'est vraiment un gros... Une grosse boîte. Assez lourde. Donc c'est avec ça que je travaille. Qui fait un bruit pas du tout beau, je trouve. Comment faut-il faire? Ça, c'est autre chose que la Leica. On est maintenant... Bon, je mettrai aussi une seconde. C'est autre chose, hein? Et puis... Ah, maintenant... Mais ça, c'est formidable. Deux secondes. C'est long, deux secondes, non? Quatre secondes. Vuit secondes. On se rend compte, hein, ce que c'est, huit secondes, hein? C'est vraiment un moment de cinéma, je dirais. C'est ça, quoi. Où, soudainement, le truc évident devient très dense. Et le silence devient très actif. C'est un moment de réponse, peut-être. Peut-être, j'ai oublié de mettre les répondeurs, je crois, hein? Oui, peut-être, ça va. Alors, je vais te dire... Je sais bien. Je ne peux pas les yeux de la terre. Je n'ai pas la vue de la terre. Je regarde sur la terre de la terre de la terre dans la terre de la terre. C'est ce que je viens de retrouver aussi. C'est vraiment un peu mes premières photos politiques, c'est en 57, je pense même 56, après mon arrivée à Paris et c'était une manifestation d'extrême droite, une jeune nation pour l'Algérie française. Et donc d'abord, mon approche était très, disons anti-esthétique, si vous voulez, très immédiate. Et plus tard, quand j'ai retravaillé ce livre qui s'appelle Paris Mortel, que je faisais pendant que j'étais à l'IDEC, ou plutôt pendant que je n'étais pas à l'IDEC, parce que quand je séchais les cours, j'étais dans les rues pour faire cet album. Et quand j'ai dû le retravailler parce que tout le temps j'ai dû raccourcir le livre parce qu'il était trop grand. Aux années 50, c'était comme un nouveau média. Puis la télévision est arrivée et ça a changé la position de la photographie. Nous, on pensait que la photographie n'allait plus exister, mais finalement la photographie est devenue beaucoup plus un art de galerie, ou d'oeuvres un peu prestigieuses, etc. Mais la tradition ici, notamment, était très sociale, très à gauche. Je crois avant la guerre, assez proche du parti communiste même. Et donc cette façon de monter les photos aussi, sans cadre, comme vraiment des objets assez bruts, n'est-ce pas, très purs, très clairs, sans secrets, sans artisanaux, ça allait beaucoup dans cette époque-là, n'est-ce pas ? Vous êtes ici ? Oui. Quelle background ? Vous aimez ce côté, celui-là ? Un couleur ? Celui-là. Vous choisissez celui-là ? Ah, ok, 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 ok. Vous venez là après, s'il vous plaît. Le bon plaisir de Johan van der Koecken, voir, regarder, filmer. Là, c'est l'endroit où vous faites les tirages. Oui. Oui, j'avais, j'ai même des bacs énormes, parce qu'à un certain moment, je voulais faire des tirages énormes. J'ai fait pour cette exposition Le corps et la ville, j'ai fait des tirages de 1,25 m de hauteur, des nus. Mais c'était, bon, c'était là, le grand bac, mais c'était vraiment limite. Je ne vais pas recommencer, parce que c'est trop dur à manier, sans machine à développer, etc. Mais c'était une grande aventure. Mais disons qu'ici, je peux confortablement aller jusqu'à 80 cm, quelque chose comme ça. Là, il y a la grandisseur, et puis on fait trois pas, et on est face à la table de montage. Il y en a deux, deux Steinbeck. Mais bien sûr, c'est de la vieille technologie, maintenant. Je ne sais pas, parce que j'ai le projet de faire un grand film, un long film, l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais le montrer encore sur le Steinbeck. Ça, c'est à voir. Amsterdam Global Village, vous l'avez... C'est monté ici, parfois même sur les deux. Et donc, on dit que c'est placard, Étagères, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, ces étagères. Ces étagères, c'était... Il y a combien de haut, là, ici ? Oui, c'est-à-dire... Attention. C'est-à-dire, c'était totalement rempli avec le film, avec ce seul film. Donc, évidemment, c'est des choses... Donc, j'ai fait le film sur ma sœur, dernier mot, quelques conversations avec ma sœur, peu de temps avant qu'elle meure, avec une vidéo digitale, et montée aussi sur Lightworks, sur montage numérique. Et, évidemment, c'est fascinant, aussi. On a le sentiment, dans un moment, ce sera difficile de retourner au montage photographique, pour ainsi dire. Mais moi, j'aime bien les avoir, aussi, pour des choses courtes. Par exemple, où on peut vraiment bricoler avec ça. J'aime beaucoup. Mais je crois, pour les montages très longs, je me demande si, économiquement, on sera encore en mesure de les faire. Je ne sais pas. Je le saurai d'ici quelques mois, quand on commence à planifier la production. Moi, j'aime bien, mais il faut dire que ces machines-là, ces tables de montage, ont, naturellement, un retard sur la vitesse de pensée. Donc, quand je suis ici, avec le monteur, ou avec la monteuse, quand même, entre-temps, je lis beaucoup de le journal, ou autre chose. Parce que, quand il faut changer, il faut déplacer deux, trois plans. Il faut compter, avec deux bandes sonores, il faut compter, un quart d'heure, vingt minutes, pour faire une opération. Surtout quand la synchronité est complexe. C'est-à-dire, si les points synchrones ne sont pas au même endroit, donc il faut calculer à l'avance pour telle bande, en arrière pour telle autre bande. Et donc, c'est un travail assez concentré. En même temps, on a une espèce de tranquillité pour réfléchir. Ça, c'est sûr. Mais parfois, on est aussi au ralenti un peu. C'est-à-dire que dans le montage numérique, on est exactement à la même vitesse. de, si on pense quelque chose, on peut l'exécuter tout de suite. Donc, si on fait huit heures de montage par jour, on fait vraiment huit heures de montage. Mais est-ce qu'on a le temps de penser avec le numérique ? Est-ce que ça ne va pas trop vite, au contraire ? C'est-à-dire, il faudrait se détacher du taximètre. Il faudrait dire... Et je crois, par exemple, j'ai travaillé avec un très bon monteur qui était très relax. parce qu'à un certain moment, bon, on ne savait plus très bien. On disait, bon, on va prendre une pause, on va prendre un café. Il faut prendre ses libertés avec ces choses. Et je crois, dans la mesure où ces machines forcent les gens à avoir un certain tempo, je crois que c'est très négatif. C'est pour ça que j'avais aussi ces tables, parce que, comme ce sont des tables de montage d'occasion, on peut les amortir quasiment sur un film, n'est-ce pas ? Donc, on n'a pas de contraintes par rapport à elles. En même temps, ça aidait à payer le loyer. Ou c'est pas le loyer, mais l'hypothèque. Le loyer qu'il fallait quand même payer à la banque pour avoir cet espace. Donc, ça permettait de récupérer un peu d'argent. Et donc, ça change. On est quand même tout le temps en contact avec ces données économiques. La table de montage, c'est quelqu'un qui va très lentement, qui reprend, qui remet dans un autre ordre, qui a un travail de composition extrêmement soigneux. Son attention au rythme, je l'ai vu travailler avec le monteur, et vraiment reprendre, refaire, revenir le lendemain. Il n'était pas satisfait, parce qu'entre-temps, il avait réfléchi. Donc, il a toujours des périodes, et je sais, par les derniers films, ça continue, des périodes de montage relativement longues. Il travaille vraiment ce matériau de façon très, très élaborée. Donc, ce n'est pas du tout un processus figé. C'est quelque chose qui bouge. Il est très attentif aux discussions. Il est assez susceptible, il faut le dire. Donc, on remet un truc en question. Ça lui prend quelques jours pour le digérer. Mais justement, il en fait quelque chose. Soit il n'est pas d'accord, il discute, et ça l'amène à préciser ce pourquoi il a fait tel rapprochement d'images. Soit au bout de quelques temps, je l'ai vu sortir d'un film, on avait discuté d'un film de lui, qu'on avait discuté avant, où j'avais posé certaines questions, et puis il n'était pas d'accord. Revoir le film qui était projeté, et sortir en disant, mais ça ne va pas du tout, il faut que je change ça. Et il a changé, effectivement. Alors que le film avait été fini il y a trois ans. Il a changé un certain nombre de plans, l'ordre des plans, parce qu'il trouvait qu'effectivement, ça n'allait plus. Je crois que le premier film que j'ai vu de Yann, c'était en français, L'enfant aveugle. L'enfant aveugle. L'enfant aveugle. Et après, Edwitte Castel, Le château blanc. Oui, La forteresse blanche. La forteresse blanche. Et vers le sud, non ? Tu n'avais pas vu le sud ? Non, pas au début. Ça, j'ai vu après. Mais les premiers films. Et puis, des courts films que j'ai beaucoup aimés, je me souviens beaucoup. C'est un de mes préférés. L'ace blanche. Ed, l'ace blanche. Oui, la leçon de lecture. La leçon de lecture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire connaissance avec un travail documentaire dont je n'avais pas l'idée que ça, c'était possible de faire des documentaires comme ça. C'est-à-dire, je venais d'une tradition sud-américaine où les documentaires, c'est des reportages sur la réalité, disons, plus ou moins, pour parler comme ça. mais qu'on pouvait être si libre et jouer comme ça très fortement avec la forme que la forme pouvait être un élément si important dans un documentaire. Ça, j'avais aucune idée. Il y a 20 ans, j'ai commencé à connaître le travail de Yohan. Toute petite équipe pour ne pas interférer. avec la situation, on préfère tourner deux personnes, si possible. Donc, lui à l'image et vous au son. Oui. Pas toujours. Des fois, on a besoin d'un guide ou ça dépend du pays. Nochka van der Lely. Il n'est pas très intéressé à la technique, par exemple. Il trouve plus important de travailler avec du matériel très simple pour bouger facilement et ne pas tirer trop le regard sur soi en venant avec un grand bus ou quelque chose comme ça. Et on a très vite pris une habitude de travailler comme, disons, comme si on était vraiment lié. On se connaît tellement bien qu'il prend ça pour, il takes it for granted, que je le suis, que je sais ce que je dois faire. Alors, il ne me regarde presque pas. et c'est souvent qu'après, parce que je vais souvent prendre du son autour et il est souvent surpris après. Alors, il me fait confiance, c'est ça. Il ne donne pas d'ordre, non, jamais. mon histoire qui' possu Dans Maintenant, on ne s'y rencontrent vous. J'en ai commandé J'en ai commandé la mort de overnight 열� On ne peut pas parler de n'importe quoi ici. Comment ? Non, je veux dire, on ne peut pas parler d'un film qui est comme L'œil au-dessus du puits, qui se passe en Inde, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Là, nous sommes donc sur un des points les plus hauts de la ville. Oui, c'est-à-dire que c'est un point spectaculaire parce que c'est un bâtiment qui s'appelle la Nouvelle Métropolis. C'est un bâtiment, c'est un musée institut pour la nouvelle technique. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici découvrir. C'est un peu une cité de science, très modeste, mais très originale aussi, dans le sens où elle a pris la forme d'un bateau. L'architecte Renzo Piano prétend qu'il n'a pas du tout pensé à un bateau, mais c'était simplement un dispositif logique d'avoir une surface oblique pour couvrir comme ça l'intérieur du port et les bords de la ville. Et effectivement, nous, on aime beaucoup y aller parce que l'espace est formidable. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension de l'espace de cette ville, de ses eaux, etc., de cette tour, de tout ce qui dépasse le toit, qui est magnifique. Maintenant, la lumière est un peu plate, mais c'est toujours comme ça. Quand on dit « oui, l'autre jour, c'était mieux ». Mais effectivement, par certaines lumières, c'est magnifique, la tombée du soir. On a un point de vue sur toute la ville ? Ça, je ne sais pas, mais une bonne partie. On voit les deux tours qui sont aux deux extrémités de notre canal. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On voit le moulin avant, qu'on a conservé, et qui marque un peu la sortie vers l'est, vers le Zuiderzee, par ce qu'on appelle l'Eysselmeer, la grande mer intérieure, n'est-ce pas, qui a été endiguée en, je crois, 32, filmée par nos events dans Terre Nouvelle. Et là, on va de temps en temps faire un tour en bicyclette. On part dans la campagne, dans les pôles d'air, qui sont magnifiques. Donc là, on sent un peu ça, ce prolongement de la ville, dans cette terre un peu marécageuse, verte, avec des étangs, des roseaux, des petits bateaux, de la pêche, des vaches. Le port, il a... Il peut être appelé au restaurant au cinquième étage. On peut peut-être demander si... de la ville de Paris. Ce qui nous est donné à voir, ce sont des petites choses comme ça, captées, sans sens particulier. Et à la fin, à la fois on sait un petit peu quelque chose du pays, mais on est incapable de le verbaliser. On a ressenti plutôt une ambiance, on a ressenti presque des odeurs, des respirations d'un pays, mais sans que ce soit, qu'on puisse directement le constituer en phrases. Oui, je trouve aussi, quand vous avez évoqué là-dessus depuis, je me rends compte aussi que j'ai tout de suite un sentiment heureux au sujet du film. Donc c'est vrai que c'est un film qui finalement a l'air de m'être arrivé, bien qu'il ne m'ait pas du tout arrivé comme ça, mais finalement il y a ce sentiment-là. ça s'est fait, et finalement les choses ont trouvé leur place. C'est un film un peu spécial dans ma vie aussi, parce que c'est un des rares films qui ne se joue pas sur différents endroits en même temps. J'ai trouvé l'Inde tellement énorme que j'ai résisté à l'idée d'introduire d'autres réalités dans cette réalité-là. Sauf que, un beau jour, un jour très tourmenté devant ma porte, dans l'ancienne maison, un jour d'orage et de tempête, le soleil a traversé les nuages avec une telle force, où les nuages ont traversé le soleil avec une telle force, et ont traversé les arbres devant ma maison, les arbres hivernals, que j'ai... je suis monté pour chercher la caméra, j'ai filmé. Il y a ces arbres d'hiver, avec ces... ces nuages qui chassent à travers le ciel, finalement, qui interviennent au tout début, quand je raconte cette fable de l'homme poursuivi par le tigre, et plus tard, à la séquence de mort du roi des singes, Vali, ou Bali, ces nuages, ce soleil, ce vent, ces arbres d'hiver, interviennent à nouveau. Mais ce qui est étonnant, c'est que souvent les gens ne remarquent même pas que ces arbres ne peuvent pas exister en Inde, parce que c'est tellement intégré dans le rythme des choses qu'on ne se rend pas compte qu'on est soudainement dans un pays où existe l'hiver. Donc, l'unité est assez forte. En même temps, c'était un film spécial dans ma vie, dans la mesure où je suis aussi quelqu'un qui a été formé ou reformé dans les années 60, et que je connaissais autour de 68, beaucoup de gens qui allaient en Inde. quand j'ai tourné le film L'Esprit du temps, qui était un film sur un peu le phénomène hippie, le phénomène des gens qui quittaient la société. Donc, on fréquentait beaucoup de gens qui allaient en Inde. Mais moi, à cette époque-là, j'ai résisté à ça, parce que je trouvais que c'était un tourisme un peu... un peu mou, un peu... un peu... comment dire... exotisant. Et en même temps, j'avais peur de cette société, d'être totalement déstabilisé par cette société. Et donc, au milieu des années 80, j'ai pensé qu'il était temps d'entreprendre ça. Je me disais que je pourrais peut-être le faire sans être trop secoué. Et en même temps, donc Noche, de toute façon, est toujours intéressée à voyager. C'est une chose qui est très forte pour nous deux, et qui a déterminé notre travail sur le cinéma, d'ailleurs, c'était de faire ce voyage. Et donc, on y est allé, on est allé au sud, au Kerala, on avait des informations des gens qu'on connaissait, qui avaient travaillé là, qui avaient vécu là. Même un Keralais qui était marié à une Nélandaise. Que là, les choses sont quand même plus faisables que dans beaucoup de partis, parce que la pauvreté n'est pas si extrême. C'est quand même un pays assez développé au sens de l'alphabetisation, des informations politiques, d'un certain degré de démocratie. Donc, moins terrible aussi, et en même temps, magnifiquement beau. Donc, on a opté pour ça. Et finalement, ce que vous voyez, c'est un film qui, bien sûr, comme vous le dites, se constitue de beaucoup de petites choses, mais où il y a quand même quelques grandes lignes. d'abord, je pensais qu'à travers le travail des gourous, des maîtres, le cercle devait se construire peu à peu. Donc, c'était une ligne comme ça, les gourous, et puis le cercle. Mais c'était trop complexe. On ne sentait plus la forme. que ça a laissé tomber assez vite. Et à ce niveau-là, il y a eu, bien sûr, pas mal de luttes au montage aussi pour trouver la forme un peu plus simple. D'autant plus, et là, je vous rejoins, qu'entre les scènes où il se passe soi-disant quelque chose, il y a beaucoup d'images, de lieux, de situations qui sont simplement là, comme des touches, des marchés, des éléphants qui passent, toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui se passent dans la rue, la foule, des gens qui regardent la télévision, n'est-ce pas, les boutiques, les radios, les façades, les baignoires, etc. Donc, il est vrai qu'il fallait trouver toujours cette espèce d'équilibre entre ce qui se passe. Là, je vous rappelle que je parlais de diluer l'anecdote, n'est-ce pas, l'anecdote doit être assez forte pour maintenir l'intérêt et assez faible pour laisser de la place simplement aux choses vues et senties, ce qui fait le monde audible. Et je crois que ce que vous dites, ça me fait très plaisir, qu'on a presque que le sentiment d'offactif. Donc, quand même, il était assez précis à mettre au point. Mais quand même, une fois le film fini et vaincu les différents obstacles, le sentiment reste quand même qu'il est venu comme ça. c'est peut-être sa légèreté ou sa souplesse. C'est des choses que finalement, on ne domine pas, qui arrivent. Le ton, la qualité d'un film, on peut la sentir d'avance, à l'avance. mais ce que le film fait en route, en voie de devenir ce film, on ne le domine qu'en partie. À un certain moment, le film se dessine. Et donc, il faut suivre et il faut aussi faire les justes corrections. Parfois, contrarier le film pour qu'il puisse bien prendre sa voie. Je vous laisse boire pendant que c'est chaud. Ça va, ça va. Je pense que c'est le premier film où on a pris vraiment le temps de... parce que, justement, c'était tellement différent et on ne connaissait pas. On a fait un grand voyage d'abord pour comprendre un peu et pour trouver les gens. Un vrai réperage. et quand on a fait un voyage comme ça, je trouve qu'on est vraiment obligé de se rapprocher plus qu'on aurait osé faire sans faire le travail. c'est pour ça que ce pays m'est devenue très chère. Oui, très proche. Et ça vous change aussi, alors. Après, on n'est plus la même personne. sans doute, on le sent ça dans le film. C'est dans quelle région que vous l'avez tourné ? Kerala. Kerala. Edith, vous avez suivi la carrière de Johan van der Koeckl, vous avez vu ses autres films. Comment est-ce que vous sentez l'évolution peut-être à la fois des films, de son cinéma, mais aussi du personnage, du réalisateur tel qu'il commence à être un peu plus connu ici, je ne sais pas, en France en tout cas, oui. Vous me demandez une analyse, moi je ne suis pas bonne à faire de grandes analyses. Ce n'est pas tellement c'est le sentiment comme ça ? Non, le sentiment c'est une personne qui est devenue lentement dans ce film, un formidable raconteur d'histoire. C'est peut-être rare de dire ça dans les films de Johan, mais je trouve qu'il a acquéri une souplesse si magnifique pour raconter ces histoires. C'est le film dont vous avez parlé, c'est un de mes préférés. C'est pour moi un voyage, vraiment, je sens que je suis menée dans un voyage dans un environnement, un pays que je ne connais pas, mais d'une forme très tendre et familière, très intime. Je crois que les films de Johan sont devenus de moins en moins explicites, moins, comment est-ce qu'on dit ? Je voudrais presque dire moins moralistes, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Ce n'est pas qu'ils sont devenus moins politiques, peut-être c'est le contraire, c'est parce qu'ils sont devenus moins explicites, moins directs, moins fâchés qu'ils sont devenus plus politiques. C'est aussi étrange de dire que les films sont devenus plus humains, mais je n'ai aucun autre vocabulaire pour exprimer ça. Peut-être que les gens de Cahiers du cinéma trouvent ça terrible, comme moi pour parler sur les films d'ailleurs, mais je trouve ça. Ils sont plus proches de... Non, ils sont plus calmes, plus en paix avec lui-même, peut-être, et la maîtrise est si grande que les deux choses ensemble font que je dise qu'il est devenu un grand raconteur d'histoire. c'est l'idée que c'est très simple, que les gens sont toujours en train de se déplacer. le restaurant où on est est fermé. Ça, on nous informe qu'on se trouve dans un restaurant fermé, bien que vivant. Mais donc, les gens sont toujours en train d'aller d'un endroit à l'autre, de circuler, et vu de loin, ça a quelque chose de mystérieux, n'est-ce pas, comme la circulation des voitures. Toujours la question enfantine, si tout le monde restait sur place, tout irait bien. Mais ce n'est pas comme ça. Et donc, les gens transportent beaucoup de choses et on peut donc créer un petit mystère autour de l'objet du transport. Et là, on voit ce gars charger cette boîte lourde sur sa bicyclette, traverser tout un bout du terrain, arriver quelque part, repartir avec une autre boîte et seulement à la fin, on sait, ah, il y a des films dedans et puis le film est chargé dans l'appareil de projection. À ce moment-là, le petit emprunteur d'argent intervient. Donc, c'est aussi narrativement inverser l'ordre des choses. ça aussi, ce sont tous des petits problèmes narratifs, n'est-ce pas ? Et puis, donc, tandis que la séance démarre, les gens voient la merveille du cinéma, quelqu'un, un gars qui est en train de chanter, adresser un chant à la lune. lune, lune, qu'est-ce que je dois penser quand ma femme est partie ? Qu'est-ce que je dois faire dans ma solitude ? Il y a un enfant qui regarde son père et qui pleure. C'est très sentimental. Et en même temps, dans la cabine, se règle le problème de l'argent et on rejoint le thème. Donc, techniquement, c'est comme le film de Tosang. Il y a, là, il y a six personnages, six groupes de personnages qui doivent tous aller chez le photographe. donc il s'agit de pouvoir varier la façon dont il traverse la rue. Un article, dans un article des cahiers du cinéma, c'était intitulé « Six façons de traverser une rue. » « Six manières de traverser une rue. » Je trouvais que c'était assez juste parce qu'il faut donc varier l'avant, l'après, le tempo, toutes ces choses-là, les angles. Et donc ici aussi, le petit prêteur d'argent ou emprunteur d'argent intervient toujours ou bien au milieu d'une scène ou au début d'une scène, à la fin d'une scène. Quand on ne s'attend plus à lui, il surgit. Et il acquiert un peu la fonction d'une espèce d'abeille un peu jeûnante aussi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il est en surplus de la scène, de ce que les gens font, il vient, est-ce que je peux prendre l'argent ? En effet, c'est un gars, il était désigné comme un banquier mobile. « Voir, regarder, filmer. » Je trouve souvent qu'il y a quelque chose de, oui, l'ordre des beaux sentiments dans, justement, dans le documentaire, se croire obligé, mais peut-être aussi se croire avoir le monopole sur ce bon sentiment. Bon, ceux qui font la fiction peuvent tuer, massacrer, violer tout ce qu'on veut et aucun problème. Mais le documentariste doit toujours être très moral, n'est-ce pas ? Il y a des questions à se poser là-dessus. Ce qu'on reproche aussi aux documentaristes tels que vous, parfois, c'est un caractère trop esthétique. C'est le même discours. C'est le même paquet. Oui, c'est une question très compliquée parce que l'autre jour, je lisais un cinéaste qui travaille ici, disons une génération plus jeune que moi, il dit, la pire des choses, c'est le bon goût. Et donc, je pensais, je dis, oui, je suis d'accord. Mais, qu'est-ce qu'on a dit par ça ? Est-ce que donc, forcément, de filmer quelque chose de beau, de beau filmer quelque chose de beau, de beau filmer quelque chose, est-ce que c'est forcément le bon goût ? C'est-à-dire, commence la conversation, qu'est-ce que c'est le bon goût ? Le bon goût, c'est le goût accepté. Les choses ne peuvent plus jamais faire mal à personne. Est-ce que le bonheur est le bon goût ? Les moments de bonheur qui existent, est-ce que c'est le bon goût ? Non, c'est autre chose, ça dépasse. On peut le sentir quand même, parfois. Mais, de toute façon, j'ai toujours trouvé que dire, oh, le film est trop beau, ce n'est que le début d'une conversation. Il y a une scène dans Global Village en Tchétchénie qui est très, très dure, donc vous avez dû vous poser la question de façon très forte à ce moment-là, au moment de filmer, puis une fois que vous avez eu les images, lesquelles vous alliez montrer, c'est cet enfant mort, la mère qui le tient dans les bras. Oui, bizarrement, je voulais simplement la filmer, la scène. Donc, j'étais là pour ça et les gens voulaient montrer ces choses parce qu'il faut aussi voir que le bébé mort, il est montré aussi. C'est un événement public. les Russes tiraient dans le cortège et il y avait d'abord la grande manif où les femmes crient. On m'entoure et crient sur la caméra et il y a une chose avec une énorme force. Mais je sentais bien que ce n'était pas adressé à nous, mais derrière nous. C'est un événement de 5 minutes. C'est un événement de 5 minutes. Aïe, pour aller en voir. Oui, oui, oui. Peut-être de cette scène il faudrait en dire encore un petit peu, parce qu'on va peut-être sortir. C'était une chose qui était arrivée le matin, que les Russes avaient descendu toute cette famille, donc trois générations. Et il y avait donc une grande marche de protestation, qu'on a filmé, avec une énorme intensité violente anti-Russes. Les Russes devaient partir. Et un peu plus loin, les Russes ont tiré des toits dans le cortège, quelques personnes sont blessées, puis la situation était pas claire du tout. On a attendu. De toute façon, le gars avec qui on était, Borjali, il a pris la responsabilité du voyage. Il nous a interdit de bouger la camionnette. Il est allé prospecter, et quand il est resté absent pendant un certain temps, je suis allé voir. Et je voyais que la police tchétchène dressait des barricades. Donc je me disais, ça se stabilise. Et plus loin, les gens étaient donc arrêtés sur une place. Tout le cortège s'était transformé en espèce de manifestation sur place, avec des gens qui dansaient en rond, avec des militaires tchétchènes, avec des armes. Les Russes étaient autour, sur les toits. Et au milieu, il y avait ce camion avec les morts, avec la mère qui tenait un enfant. On pleurait, etc. Et le tout était très mélangé parce que c'était aussi démonstratif. Et donc, les gens ont voulu qu'on filme. Et comme je disais, moi j'étais là pour ça, pour montrer ce qui se passe. Brèvement, c'est finalement ce qu'on vit dans cette époque très fortement maintenant au Kosovo. C'est la guerre contre les populations civiles. C'est vraiment les militaires contre les civils. Et une destruction totalement démesurée de vie de gens qui n'ont rien fait, quoi, tout le temps, tout le temps. C'est déjà depuis la guerre de Vietnam sans arrêt que ça se passe. Et donc moi, je pense que, oui, je voudrais en montrer quelque chose. Et devant ça, filmant, devant la beauté incroyable de cet enfant mort, j'ai pris mon temps. J'ai été très serein. Et comme il arrive souvent, une fois que j'ai vu la séquence avec le son sur la table de montage, là, on est accablé, mais c'est une espèce d'émotion à retard. Donc on peut aussi dire que peut-être le cinéma limite votre sensibilité. Mais en même temps, j'étais très lucide à ce moment-là. Je ne peux pas dire... Donc je n'avais pas de sentiment de culpabilité. Seulement, j'ai voulu, dans la construction du film en tant que lui, contrebalancer cette séquence de la mort par une séquence d'amour, et c'est la séquence d'amour physique, deux heures plus tard. Mais ça, c'est une grande arche, pour moi, qui tient le film. Même deux heures et demie plus tard. Et je voulais une scène d'amour. Bon... Je ne trouve pas que c'est la question de filmer ou non. Ça se décide instinctivement. Et ça ne sera pas pareil pour chacun. Pour moi, c'était totalement clair de le faire. Et là, je n'étais pas en désaccord. J'étais très précis. Et il y a une durée qui venait d'une tranquillité intérieure de moi, à ce moment. Donc, la question n'était même pas là. Mais la question était plutôt, comment se servir d'une telle image, dans le contexte de tout autre film. Voilà. La morale, je crois, de toutes ces choses, reste à inventer chaque fois. Il n'y a pas une règle, il ne faut pas filmer les cadavres. Ou il faut filmer les cadavres. C'est variable selon le contexte, le moment. Et selon qui on est, à quel moment. ... ... ... ... ... ... Voir, regarder, filmer. ... 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 chose à dire et à faire de ce côté-là. Et apparemment, il était sensible à ses arguments puisque finalement, il a eu envie de donner suite et effectivement de s'engager dans un projet de long métrage qui serait plus tourné du côté avec des acteurs et donc un scénario, une fiction. Donc ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé quand même assez longtemps. On doit bien avoir travaillé là assez étroitement ensemble. Pendant deux ans avant le tournage, plus le tournage lui-même, c'est le maître et le géant, le résultat. Parce qu'on était parti d'un mythe océanien où il y avait un maître et un géant et puis progressivement, c'est devenu quand même autre chose, mais il y avait quand même sa fille, le conducteur. Johan van der Koeken, Aventure d'un regard, film, photo, texte, cahier du cinéma, 1998. Ça reprend le titre d'un livre que j'avais fait en 1979-1980 ici en Hollande qui s'appelle Voir, regarder, filmer. Et donc François Albert a eu l'idée d'appeler la première partie Voir, regarder. Et ce sont, disons, des textes pour ce qui est de l'écrit qui parlent plutôt de, disons, de la question du voir et du regarder en général. Des textes qui peuvent parler d'autres personnes, d'autres artistes, de cinéastes, de photographes. Il y a pas mal de choses sur la photographie. La deuxième partie s'appelle Filmer et c'est donc le passage en revue de tous les films, film par film. Donc on se rend compte en feuilletant le livre que vous avez écrit beaucoup de textes. Pour un cinéaste, c'est pas si fréquent. C'est pour quelle raison est-ce qu'il fallait expliquer les films, il fallait les commenter. Je pense qu'au moins une partie du temps, j'avais l'impression de faire des choses un peu nouvelles. Du moins des choses qui n'étaient pas du tout toujours comprises. J'avais du mal à montrer mes films en dehors de Pays-Bas parce que je pense leur forme, leur type de langage était inhabituel. Leur façon de prendre le monde, de définir le réel était incertain. Et donc j'avais le sentiment qu'il fallait que je m'explique, que je me défende, que j'écrive aussi pour aider ce film à survivre. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le côté où je devais découvrir les choses moi-même. C'est-à-dire en écrivant, on arrive sur des rapports, des connexions, des champs de signification qui, pour ainsi dire, s'ouvrent tout seul. Les choses arrivent en écrivant. Et ça, c'est une chose qui avait beaucoup de valeur pour moi. Et je dois dire aussi que l'enjeu s'est déplacé un peu parce qu'autrement, j'étais beaucoup plus combatif. Il fallait vraiment me battre pour pouvoir faire ce cinéma qui était souvent avec peu de moyens, très pauvre, où je devais me battre pour faire voir les films, où je devais me battre pour faire passer une certaine conception du, disons, du réalisme, une certaine notion du réel. Là où je dis dans Hermann Slober, la fameuse phrase, « Chaque chose dans un film est une forme, Hermann est une forme. Au revoir, chouette petite forme. » Souvent cité. Pour moi, c'était vraiment né d'une colère parce qu'on semblait prendre les figures, les ombres et les lumières, les fantasmes qui passent en projection sur un écran pour la vraie personne. Donc je dis, non, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. C'est une fiction, une projection. Hermann est une forme. Mais quand même, en dehors du film Yvie, « Au revoir, chouette petite forme », avec le jeu de mots sur « Au revoir » par rapport à un aveugle aussi. Donc doublement aliéné de sa forme. Et ce n'était pas juste une remarque esthétique de mettre ça dans un film. C'était très nécessaire de dire, « Vous ne le voyez pas ». Donc j'étais assez, souvent assez en colère. Et après, c'est beaucoup plus le jeu, le plaisir, aussi le plaisir d'écrire quelque chose, bien que ce n'est jamais facile. Et de trouver toutes ces connexions, toutes ces extensions, et de lier les choses aussi. J'écris aussi, pour moi, écrire n'est pas mon métier, c'est une activité qui en relie d'autres. Depuis 20 ans, avec une interruption de largement un an, je tiens une rubrique qui s'appelle « Du monde d'un petit entrepreneur ». Donc dans chaque numéro de screen, je présente quelque chose. Et ça pouvait être des histoires entières, des textes, des essais, des trucs, des polémiques. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, c'est une image avec une parole. Parce qu'aussi pour économiser du temps. Mais en même temps, j'aime bien, comme ça, avoir un endroit où essayer des images, etc. Et donc là, j'étais le chat. Ou gardez le chat, si vous voulez. Donc là, j'avais ce truc, n'est-ce pas, que comme là, le screen était, à mon avis, bimensuel. Donc j'ai quand même fait un, deux, trois, quatre, cinq numéros. Donc ça faisait dix mois. Pendant dix mois, je n'ai présenté que des planches. Donc pendant huit mois, il n'y avait que des planches sans photographier en à plat. Oui. Donc vraiment, la surface. Et le titre changeait. Donc ça, c'était le titre de cette chose plate. C'était un petit bout de paroi dans notre ancienne maison, qui était une maison qui se dégrigolait pas mal. Et là, derrière le papier peint, on a découvert ces merveilleuses planches. On les a peint en blanc. On bricolait beaucoup. C'était très différent. Notre position économique était très différente. Et c'est à l'ouest du centre, ici. On est juste un peu à l'est du centre. Un très beau quartier qui s'appelle l'île des Princes, les îles de l'ouest. Et donc, j'ai photographié cette planche et je dois dire que... Donc, j'étais très attentif au changement de lumière sur les planches, etc. C'était une activité assez heureuse. Et le premier couple de planches, j'ai appelé « Ici et Maintenant », juin 86. Donc ça, c'était assez réaliste. Puis après, c'est donc une inversion qui s'opère. Et ça s'appelle « Ici et Maintenant », mai 1932. Donc, le lecteur peut-être ne se demande rien, mais il peut se demander pourquoi mai 1932. Puis après, c'est une double page. « Le monde d'un petit entrepreneur ». Le titre est ici. « Ici et maintenant », septembre 1947-1975. Et puis après, « Ici et maintenant », point, 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 1900, point, point. Donc, il y a quelque chose avec les dates qui devient de plus en plus floues et de plus en plus mal placées. Et après, j'ai donc, après huit mois de planches, où les gens se disaient, bon, la rubrique commence à devenir bien ennuyeuse. J'ai écrit « Les planches, un programme poétique » où j'ai essayé de situer toute une idée sur, disons, la perspective totalement limitée sur laquelle l'imaginaire et la fiction se greffent. Donc, où l'espace fictionnel est devant cette surface, entre la surface et nous spectateurs, ou derrière cette surface totalement imaginaire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. N'est-ce pas ? Et donc, la vérité, la seule vérité d'un film ou d'une image est la vérité de la distance de son support. Ça, c'était l'idée. Bon, j'ai écrit un tas de trucs qui sont assez amusants. Par exemple, pourquoi 1932 ? Parce que c'est une date molle par rapport à la date 1933, la prise de pouvoir par Hitler, par exemple. Quand on choisit une date forte, ce serait 1933, pas 1932. N'est-ce pas ? Donc, quelque part, on peut dire, la provocation par la mollesse. Un truc comme ça. Donc, toujours déplacer les faits, réarranger les choses et arriver à quelque chose de cohérent. J'ai toujours aimé le titre factuel, le titre concret. Peut-être parce que, justement, quand il y a une légère transformation de quelque chose de concret, c'est plus poétique que quelque chose qui est déjà poétique. Par exemple, le film L'œil au-dessus du puits, le titre de travail était « Le fleuve humain ». Mais c'est déjà poétique, poétique, politique, poétique. C'est déjà poétique, le fleuve humain. Donc, ça ne va pas. Et puis, j'ai tombé sur cette histoire, cette très vieille histoire sanscrite sur le gars qui est suspendu au-dessus du puits, plein de serpents. Et à un certain moment, j'ai dit « Moi, je suis là et je le vois comme dans un rêve. » C'est-à-dire, peut-être c'est moi le type qui est suspendu au-dessus du serpent. Et donc, là, j'avais l'image d'un œil et d'un puits. Et l'œil au-dessus du puits. Donc, ça, ça devient très concret comme mise en place et comme facteur objectif. Donc, ça, c'est... Puis, j'ai demandé à quelqu'un, à un artiste que je connaissais, « Qu'est-ce que tu penses du titre ? » Il a dit « Bon, il faut faire un bon film pour mettre un titre comme ça. » Est-ce que le film est bon ? Je dis, je l'espère. S'il est bon, tu peux prendre le titre. Le nouvel âge glaciaire aussi. Mais c'est aussi dans cette usine de crème glacée. Ils avaient une campagne publicitaire pour un nouvel type de crème glacée. Et ils avaient une affiche qui disait « Il y a une nouvelle ère glaciaire qui arrive. » Donc, c'est souvent dans le concret, mais c'est toujours des transformations, évidemment. C'est des titres qui ont plusieurs possibilités. Je crois que c'est ça aussi ce que vous dites. Il y a les vacances du cinéaste aussi. Ce n'est comment ? C'est par le fait qu'à la VPRO télévision, pour laquelle je travaillais très souvent pendant de longues années, on avait ouvert une rubrique qui était très simple. On donnait une émission de trois quarts d'heure à un certain nombre de cinéastes. Ils recevaient un peu d'argent et ils pouvaient quasiment faire ce qui leur plaisait. Donc, il fallait donner une idée en dix lignes. Et puis, on te donnait l'argent. Et donc, moi, j'ai dit, quand on m'a proposé de faire quelque chose, j'ai dit « Je voudrais partir en vacances avec un matériel très basique, très simple, le Bolex et la petite UR, sans son synchrone. Le matériel avec lequel j'ai fait un grand nombre de films aux années 60, avec très, très peu d'argent. C'est comme les appareils photos. Je voudrais voir si je peux encore le faire, n'est-ce pas ? Avec ce matériel très simple. J'ai disposé déjà quand même d'un reflex avec son synchrone, etc. Donc, retour à la machine vraiment primaire. Et le scénario, c'est filmer quelque chose chaque jour. Au moins quelque chose. Et c'est tout. Et puis, ils ont dit « Bon, c'est une bonne idée. » Et j'avais une chose impérative, une idée fixe, c'était que je voudrais commémorer le musicien Ben Webster, le saxophoniste, qui était mort l'année avant. Et cette même Véperot avait eu la flemme de remontrer le film que j'avais fait sur lui. Et je me disais, c'est typique pour la position des musiciens de jazz. Si, parce que bon, c'est quand même dans le jazz, c'est un grand monsieur. Si ça avait été un grand monsieur dans la musique classique, on aurait certainement répété le film. Là, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai dit, je vais m'en charger moi-même. Donc, j'ai apporté en vacances une photo de Ben Webster. Et je me suis dit, je vais la coller quelque part contre un mur et la filmer. Il y a l'irruption maintenant du monde extérieur. La porte peut-être. Oui, la porte-fenêtre pour être un peu plus isolé. Il y a un autre film que j'ai vu, c'est à propos de Toussaint Photostudio. C'était un film sur le tournage de ce film. Et je pense que c'est un travail qui peut surprendre des spectateurs qui n'auraient vu que les films de Yann. Puisqu'on le voit beaucoup répéter, faire rejouer. Et ce n'est absolument pas l'image qu'on a d'un documentariste. Mais les gens sont naïfs. Oui. C'est tout ce que je peux dire parce que les gens ont l'idée que c'est de faire un documentaire comme on fait un reportage. Et ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est à vous aussi que vous étiez surpris par ça? Non. Non. Je vais raconter une anecdote sur ça. C'est que quand je voulais faire mon deuxième documentaire. J'ai fait un petit documentaire quand j'étais à l'école de cinéma à Rome. et après beaucoup de fictions, en 1991, j'ai décidé de faire un documentaire. C'est sur des chauffeurs de taxi au Pérou à Lima. Ils s'appellent Metal et Melancholie. Et je suis allée chez Yann. Je me souviens avant de… parce qu'il m'a stimulé beaucoup pour faire ce film. Avant d'aller faire le tournage, je suis allée chez lui et je lui ai demandé « Mais Yann, ce que je vois dans tes films, ça ne se passe pas une fois. » « Non, tu es folle, je demande aux gens d'aller, réouvre la porte, rentre une autre fois, puis une autre fois parce que je veux le filmer de l'autre côté, puis assis-toi comme ça, puis j'invente des choses, je leur donne des choses à faire. » Pour moi, c'était vraiment la plus grande leçon que quelqu'un m'a pu donner avant d'aller filmer mon documentaire. Bon, moi, je suis d'origine canadienne. J'avais vécu toujours dans des économies industrielles développées. Ma connaissance des pays en développement était abstraite. Et c'est sûr que le travail que j'ai fait avec Yann pour le film, mais aussi le travail que j'ai fait avec lui sur ses films précédents, les discussions qu'on a eues, par exemple, sur la trilogie Nouvel Âge Glacière, et ensuite sur Nord-Sud, etc., que ces discussions-là m'ont rendu beaucoup plus sensible justement à la diversité des modes d'organisation économique. Et je trouve qu'ensuite, professionnellement, j'ai été amené à circuler davantage dans ces pays. Et c'est clair que ça a contribué, pas seulement à élargir ma vision, mais à essayer de penser les choses autrement, y compris dans ma discipline. Et donc ça, c'est sûr que ça a pu jouer. Peut-être un autre élément que je tiendrais aussi à mentionner, c'est à vrai que c'est beaucoup plus subjectif. Bon, je suis dans une discipline qui a tout un aspect un peu formalisé. Et c'est un aspect qui me séduit beaucoup, parce que j'aime bien le caractère abstrait, le jeu, l'instrument mathématique, quand on peut l'utiliser. C'est des aspects que j'aime bien. Et donc j'avais une représentation peut-être un peu formaliste de l'économie, de comment fonctionne l'économie. Et en travaillant avec Johan par les questions qu'il me posait, ou même au niveau des rapports amicaux, par les questions qu'il me pose à cause de ses préoccupations et de son intérêt pour ses problèmes. Bon, Johan, c'est quelqu'un qui est, c'est un humaniste. Un humaniste, je pense, très fortement dans la tradition des humanistes hollandais. Et qui m'a constamment posé des questions, a constamment soulevé des questions ou des problèmes sur la composante sociale, humaine, l'impact sur les personnes. Et je pense que là, il m'a rendu beaucoup plus sensible à cet aspect des choses. Mais ça, c'est beaucoup plus insaisissable au niveau des résultats. Je pense que ça a pu influencer mon parcours de recherche qui est devenu plus attentif à ces questions. De ce point de vue-là, peut-être un peu moins abstrait. Donc, bon, c'est un mouvement. Je dirais que ça a joué au moins sur ces deux facettes. Il y a un passage dans un solo de Ben Webster que vous vous citez. En 1963, j'écrivais... Est-ce que ça ne vous dérange pas de lire ce passage ? OK. En 1963, j'écrivais déjà « Le cinéma n'est pas un langage. Le cinéma ne possède ni signé ni signification. » C'est le film, vous avez lu le cinéma de fond. Ah, oui. C'est aussi quand même, c'est pareil. Oui, OK. En l'entendant, je me suis dit que c'est... Le film ne possède ni signe ni signification. Et bien que cette affirmation ne soit pas valable dans toutes ses articulations, elle renvoie très précisément à ce renouveau de l'œil qui promettait tant d'être un moyen d'échapper au mythe de la croissance économique. 20 ans plus tard, force est de constater que cette subversion du langage n'a pas eu lieu, sauf peut-être dans la marge de la marge et que le règne du roman traduit en image est resté intact. Vous pouvez commenter l'ensemble ? Oh, mon Dieu. Non, vous êtes toujours d'accord avec ça ? L'ensemble est resté foncièrement bourgeois. Ok ? Ce sont ces mots-là qui... Écoutez, je crois sur le fond, oui. Seulement sur les manifestations, non. Parce que j'ai écrit quelque part aussi assez tôt le vrai cinéma réactionnaire comme celle de John Ford et Robert Eldridge où tout se produit selon une certaine ligne de force et de l'attente, etc. Mais je dois dire que je prends aujourd'hui beaucoup de plaisir au cinéma classique hollywoodien et qu'on peut déjà le voir dans un autre contexte aussi. Donc, à la fois, il est vrai que ce ne sont pas vraiment des progressistes, quoi. Mais déjà, le mot progressiste est tellement terrible. Le progrès est aussi quelque chose d'horrible. Mais ce ne sont pas des gens qui, il me semble, où le doute joue un très grand rôle dans le système de valeurs. Disons ça. Mais en même temps, il y en a attiré beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées d'amour, de savoir-faire, de métier. Donc, j'ai changé à la fois et à la fois non. Je n'écrirai pas comme ça aujourd'hui. Mais je crois que c'est bien que ce soit dans le bouquin. Est-ce que votre cinéma, est-ce que c'est la réalisation, la tentative de réalisation d'un cinéma qui ne serait pas bourgeois? Oui. Bien que je sois dans une maison qui peut être appelée un vrai habitat bourgeois, je crois que oui. C'est-à-dire, c'est quand même cette vulnérabilité, cette ouverture à l'inattendu. Ce réel désespoir par le piège de la croissance, où je ne vois pas d'issue d'ailleurs, je crois, se concrétise dans quelque chose qui n'épose pas, pour sa plus grande partie, les valeurs bourgeoises. Évidemment, c'est encore une œuvre d'art bourgeois, ce n'est pas une œuvre d'art révolutionnaire. Mais je crois qu'une bonne partie des valeurs sur lesquelles elles se basent, ne sont pas les valeurs bourgeoises, je crois. Il y a toujours un souci de répartition, de démocratie entre les images et les sons, de rapports multiples, de distribution, de synchronicité. Toutes ces choses-là ne sont pas, je crois, du vocabulaire bourgeois. Il fait la photographie, il écrit, il regarde, il regarde, il regarde toujours. Il regarde, oui. Et ça, c'est fascinant. Mais aussi quand on passe comme ça, chez vous, des fois, où il est tranquille, il n'est pas en hâte pour faire des choses, et on mange ensemble, on est assis. Des fois, on voit un regard, qu'est-ce que tu es en train de regarder ? Il a vu quelque chose. On a fait un geste, on a fait quelque chose, il ne les touchait pas. Une lumière qui tombe sur toi. Une lumière qui tombe, où elle pose entre moi et Noche. Je me souviens deux ou trois fois qu'il nous dit d'une distance, vous êtes si jolies là, maintenant, ensemble. Il est toujours en train de regarder. Je me souviens deux ou trois fois qu'il est en train de regarder. Le bon plaisir de Johan van der Keuken par Jacques Kermabon. Je me souviens deux ou trois fois qu'il est en train de regarder. Johan van der Keuken, Eddie Honigman, Noshka van der Lely, Denis Gairbrandt, Claude Minard, Annie Tregoat. Paro van Keuken et ses amis sud-africains, Louis Mlanga et Feia Faku, en concert au BIMH. Équipe de réalisation, Christian Keller, Simone Ronget, Marie-France Thivaut. Je me souviens deux ou trois fois qu'il est en train de regarder. Je me souviens deux ou quatre ou quatre ou quatre ou quatre ou 살아 and tired. Il est tout dans le monde. Il est tout. Les gens les plus éventifs de la vie, les émerisent, les piret-les-méthes, ont des émerisements de l'hypiaire et de l'esprit de la force et de l'esprit. Dans le papier de la force, dans le papier de la force, dans le premier de la force, dans le vertu, dans le groupe de la force, dans le premier de la force, dans le air de la force, De leéggestolen schedel, de erosie. Il y a tout dans la wereld. Il y a tout, arm et small et longaimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un cout circus, tout est dans la wereld. Il y a tout, s'il y a tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Johan van der Koeken est mort à Amsterdam le 7 janvier 2001. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 novembre 1998. Demain, à la même heure, le bon plaisir du couturier Hubert de Givenchy par Marie-Christine Navarro. Et dans un instant sur France Culture, les années jungle, Michel Lebris, Patrice Baudet.